Plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont adressé lundi une lettre ouverte au président ivoirien pour lui demander de concrétiser son engagement de faire justice pour les crimes commis par les forces nouvelles et les forces fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo pendant le conflit post-électoral entre 2010 et 2011. La crise post-électorale a été provoquée par le refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à l'actuel président Alassane Ouattara après la présidentielle de novembre 2010. Et si cette lettre s'adresse au président ivoirien, c'est simplement parce que lors de son élection, Alassane Ouattara s'était engagé à juger l'ensemble des crimes commis pendant la crise post-électorale. Et pour l'instant, sept ans plus tard, rien n'a été fait. L'activiste et défenseur des droits de l'homme, Bamba Sindhu, est en ligne avec nous d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans ce programme. Vous êtes signateur d'une lettre ouverte adressée au président Ouattara. À quoi répond cette initiative, Bamba ? Qu'est-ce que vous voulez obtenir correctement ? Bon, pour nous, depuis la fin de la crise, le gouvernement de la République avait promis que la justice serait faite. Et nous sommes à sept ans après. Et pour cela, il avait mis des institutions en place, telles que la Commission nationale d'enquête qui a fait un travail. Nous avons l'association spéciale d'enquête également qui est encore en place, qui fait un travail. Pour nous, il était déjà important que les dossiers qui ont été annulés à la justice spéciale d'enquête fassent objet de poursuite judiciaire directement pour faire éclater la vérité. Pour ceux qui sont présumés hauteurs, soit devant la juridiction, pour que la vérité éclate. Il est important que sa promesse d'être en arriver au pouvoir se réalise et que ce soit réellement fait pour la communauté des victimes. Tous ceux qui ont été victimes sont, et que ceux qui sont coupables soient vraiment condamnés pour les infractions communes. Ça, c'est notre souhait. Bamba, quel bilan faites-vous présentement du processus judiciaire ? Pour nous, le chemin a été parcouru, mais on ne peut pas l'évaluer en termes de pourcentage. Parce que déjà, avec la Commission nationale d'enquête, qui était la première souhaitée à être mise en place par le plan de la République, elle a fait un travail remarquable. La suivi spéciale a pris le relais, donc je crois qu'il y a un travail qui est fait. Maintenant, c'est la finalisation d'un travail qui consiste à traduire les présumés hauteurs pour certains en détention préventive depuis quelques années. Nous ne pouvons pas dire réellement quel est le niveau du pouvoir. Pourquoi nous demandons une audience au président pour qu'on ait plus d'éclaircés sur ce niveau-là ? Puisqu'il y a des étudiants qui sont en détention préventive. Il y a d'autres qui ne sont même pas encore, dont les dossiers n'ont pas encore été instruits. Pour nous, il est important que la lumière soit faite au niveau de ces différents tas de figures, pour que les personnes qui sont déjà en détention préventive, dont les dossiers ont été bouclés, soient très devant la juridiction, pour que cela soit réglé le plus rapidement. Parce que pour nous, cela fait concours à la réconciliation nationale. Parce que si des gens sont très devant la juridiction, qu'ils sont condamnés, qu'on est reconnus comme coupables, cela se loisirait que les populations, s'ils ne sont pas coupables, qu'on les relâche purement et simplement. Vous marquez dans votre lettre votre position à un projet d'amnistie qui serait en train d'être peaufiné. Pourquoi cette attitude ? Pourquoi cette opposition à ce projet d'amnistie ? Oui, en tant que l'organisation des droits de l'homme, nous avons toujours dit que les amnisties ne concourent pas au respect des droits de l'homme ni au procès de réconciliation nationale. Pour eux, pendant la crise, nous avons eu des amnisties sous le brun de l'orang-gwabou. Mais ça n'a pas empêché aux présumés auteurs, aux bourreaux, de perpétrer d'autres crimes encore. Donc pour nous, ici, c'est le crime de sang. Il faut que ces auteurs soient très devant la juridiction, que la vérité soit sur les droits de l'homme. Je veux dire que demain, les gens peuvent répéter les mêmes choses et on dira encore qu'il faut une nouvelle amnistie. Donc finalement, on ne tirera pas les leçons de ce qui s'est passé. Donc pour nous, il est important qu'il n'y ait pas d'amnistie générale pour les délits de violation des droits humains que toutes ces personnes qui sont présumées auteurs de ces violations puissent être traduites devant la juridiction.